Bonjour à tous, merci d'être venus. Aujourd'hui nous allons parler de l'amour épiscolaire et des enjeux dans l'écriture, la façon dont l'amour se dit et ce qu'il y a à l'analyser dans les types de lettres. Alors je vais pouvoir tout de suite vous présenter les intervenants d'aujourd'hui. Chantal Brière est professeure agrégée de lettres modernes. Elle a fait sa thèse de doctorat sur Victorino à l'université de Provence depuis 2000. Elle participe aux travaux de l'équipe littérature et civilisation du 19e siècle. C'est un groupe Victor Hugo notamment, auquel elle appartient. Cette équipe se trouve à l'université Paris de Nididro. Cette équipe est en train de travailler notamment à l'édition des lettres entre Juliette Rouet, maîtresse de Victor Hugo, dont on se parle beaucoup ce matin, et Victor Hugo. Par ailleurs, Chantal Brière est auteure de Victor Hugo et le roman architectural, un livre important sur ce très important auteur. Et puis vous pourrez acheter tout à l'heure Victor Hugo à Guerre de Zelle, Exil et Asile, ainsi que mon cher Victor Hugo, qui sont des lettres pour le coup de Chantal Brière à Victor Hugo. Il faut croire que le style épistolaire, quand on tombe dedans, après on n'en sort plus. C'est une manière privilégiée de parler des auteurs. Nous y reviendrons. Par ailleurs, Jean-Pierre Guineau est notre un deuxième invité aujourd'hui, écrivain, historien, éditeur. Il a dirigé le développement cultural de la Bibliothèque Nationale pendant sept ans, puis les éditions de Radio France pendant douze ans. Il a également été directeur adjoint de la communication de La Poste. Il est l'auteur de de plus de soixante ouvrages, et oui, parmi lesquels de nombreux livres, nourris par les correspondances de divers écrivains, en particulier Guillaume Apollinaire, Antoine de Saint-Denis-Péry, et puis les correspondances aussi des plus ordinaires. On pourrait trouver Paroles de Poilu. Je ne sais pas si vous pourrez trouver tout à l'heure, mais ce sont des lettres de Poilu. Et puis là, des Paroles d'amour, un siècle de lettres d'amour, édité par Jean-Pierre Guineau de 1905 à 2005, où l'on voit la France racontant sa vie amoureuse. Et bien sûr, de cela aussi, nous parlerons ce maman. Voilà, alors donc l'un et l'autre commencent par exposer leurs travaux, les plus, disons, les travaux sur lesquels l'amour épistolaire et la question épistolaire, c'est la façon qui s'est posée pour eux. Donc, cher Jean-Pierre, racontez-nous un peu ces 20 000 lettres, 20 000 lettres entre Juliette Rouet et Victor Hugo, ce travail d'édition auquel vous participez. Pourquoi ? Pourquoi est-ce important ? De quoi s'agit-il ? La parole est à vous. Bonjour à tous. Vous voyez effectivement sur l'image que cette relation entre Victor Hugo et Juliette Rouet a duré, a duré 50 ans. Alors, les mauvaises langues diront qu'il y a des bigames, ce qui n'est pas tout à fait faux, mais surtout ce qui nous intéresse... Non, il était juste polygâme. Voilà, c'est cette correspondance. Alors, le terme est sans doute mal choisi, correspondance, puisque on est dans une relation asymétrique. Ça signifie que si Juliette a bien écrit plus de 22 000 lettres à Hugo en 50 ans, il n'a pas eu les réponses. Si Hugo répond, il répond très rarement et de manière absolument codifiée, c'est-à-dire à des occasions particulières que sont les premiers de l'an, l'anniversaire de leur rencontre, la fête, etc. Donc, ne voyez pas une liaison épistolaire intense. C'est, on va en parler, c'est plutôt pour Juliette Rouet une façon d'être avec Hugo quand il n'est pas là. Et elle se plaint souvent de son absence. Alors, Juliette Rouet, je ne dis pas si vous la connaissez, c'était une jeune femme, d'abord une enfant qui est née dans un milieu extrêmement modeste, une petite bretonne, qui s'est retrouvée orpheline très tôt, avant l'âge de 2 ans, et qui a été recueillie par la famille Drouet, qui était son oncle par alliance. Donc, finalement, Juliette Rouet, c'est ni Juliette, elle est née Julienne, et ni Drouet, elle est née Gauvin. Alors, pour les gens qui connaissent un peu l'oeuvre de Hugo, ce Gauvin se retrouvera dans son dernier roman, 93, c'est le héros. Voilà, donc, ni Juliette, ni Drouet. Elle a pris sans doute ce nom, Juliette étant un prénom plus à la mode, et puis donc le patrony de son oncle, qui est devenu son père adoptif. Juliette a été placée dans un couvent, puis ensuite, il y a une période très sombre, que Hugo ignorent aussi, mais qu'elle a volontiers, elle la qualifie, j'étais dans le ruisseau. Alors, on se devine peut-être ce que ça veut dire. Il faut penser au personnage de Fantine, dans Les Misérables, et puis une âme de Cosette, à la limite, et on a sans doute l'histoire d'une fille banale du 19ème siècle qui aurait pu finir dans la prostitution. Tisnek, elle a rencontré alors des hommes de l'art, notamment le sculpteur James Pradié, donc elle a eu une fille, Claire, j'en reparlerai, j'en reparlerai, et puis le milieu du théâtre, et voilà Juliette, devenue une actrice. Actrice qui sans doute était plus appréciée pour sa beauté que pour son talent. Bon, les articles sont assez durs avec elle, mais elle a mené une carrière avant de rencontrer Victor Hugo. Elle le rencontre au moment des répétitions de Lucrette Gorgia, donc drame de Victor Hugo, dans lequel elle va jouer un petit rôle, un second rôle, et c'est, ce qu'on pourrait appeler, le coup de foudre. Alors, la date de leur première nuit, le 16 février 1833, sera célébrée dans cette correspondance, on va garder le terme, tous les ans, tous les ans, c'est la date sacrée qu'ils célèbrent, et puis aussi, revenons en misérable, c'est la date du mariage de Marius et de Cosette dans les misérables. Donc, ça signifie qu'Hugo introduit dans son œuvre, pérennise, immortalise, cette date sacrée du 16 février 1833, la nuit du 16 au 17 février, où elle s'est donnée à lui tout entière, dit-elle. Alors, voici Juliette, Juliette, jeune comédienne, Juliette, vieille dame. Elle a tout partagé avec Hugo, les moments les plus difficiles, le deuil, l'amant, on connaît tous la mort de la fille de Hugo, Léon Claudine. Trois ans plus tard, c'est la fille de Juliette, Claire Pradié, qui meurt d'un problème pulmonaire. Du coup, ce deuil réciproque les a sans doute extrêmement lié. Et puis, l'autre épreuve commune, c'est l'exil. S'il y a quelqu'un qui restait avec Hugo en exil pendant les 19 années, c'est que je lui retrouvais, puisque la famille Hugo, qui n'était pas interdite sur le sol français, pouvait revenir un peu à Paris. Juliette est restée constamment, constamment en exil avec Hugo. C'est d'ailleurs elle qui lui a fourni le faux passeport pour fuir après le coup d'État de ce qui va devenir Napoléon III, en décembre 51, 1851. Et elle va avec lui en Belgique, elle protège les manuscrits, c'est elle qui a la garde de la malle au manuscrit, et elle le suivra, Gernizet. Reviendra avec lui en 1870, après la chute de Napoléon III. Et peut-être on peut dire qu'à partir de là, ils ont une vie plus maritale, bien que d'habitants pas vraiment sous le même toit, ils ont habité sous le même toit en toute fin de vie. C'était un respect pour Madame Hugo. Madame Hugo est morte en 1868, Juliette, en 1883, deux ans avant Hugo. Voilà. Alors, la correspondance qui nous intéresse, voici une de ses 22 000 lettres. Alors vous voyez, petit format, c'est une feuille pliée en quatre, qu'elle n'envoie pas, que Hugo récupère quand il vient la voir, et sur laquelle elle va jeter tout son amour, mais aussi tout son ennui. C'est un compte-rendu de sa vie. C'est-à-dire que ses journées, c'est une sorte, on hésite nous-mêmes à la qualifier de, peut-être pas de journal intime, puisqu'il y a un lecteur, mais un journal personnel. Les comptes, les dépenses, les ennuis, les soucis, l'inquiétude de la santé de Hugo. Alors, voilà ces petites feuilles. Certaines sont illustrées, j'en reparlerai tout à l'heure, des petits dessins. Il y a ici un balai, ou une petite caricature de son grand-homme, Gernoset. On est en 1873, ils sont retournés à Gernoset. Vous avez un petit Victor Hugo qui agitait un petit chiffon. C'était signe qu'il avait bien dormi et que Juliette apercevait de sa propre maison. Hugo habitait dans la sienne et Juliette dans la sienne. Voilà, c'était le signe. Tout va bien. Petit code. Alors voici sans doute la dernière des lettres, sauf si on en trouve d'autres, que nous avons, qui est donc du septembre 1882. Elle est morte en le 11 mai 1883. On n'a pas d'autres lettres jusqu'à présent. Ces lettres sont à la Bibliothèque Nationale, sont à la maison Victor Hugo, également dans d'autres institutions, musées, des collections privées, il y en a à l'étranger. Et voilà. Et notre tâche actuellement, c'est d'éditer cette correspondance. Alors, évidemment, il faut du monde. Une édition en ligne a paru judicieuse parce qu'aucun éditeur voudrait suréditer, puis ça n'aurait pas grand intérêt. Je le trouve, il n'est pas un écrivain, mais c'est néanmoins une épistolière. Et donc nous sommes un groupe d'une cinquantaine de chercheurs, étudiants, sous la direction de Florence Neugrèbe, qui est professeure à la Saint-Hône. Et nous formons une équipe de sorte, voilà, de faire une édition qu'on appelle scientifique. Ça vende des lettres, à savoir que la difficulté n'est pas tant de déchiffrer l'hériture de Juliette, mais de faire des annotations. Parce que si elle parle, bien sûr, d'Aliton Dumas, de Belzac, tout le monde connaît, quand elle cite les fournisseurs, les commerçants, les acteurs, etc., là, il faut faire des recherches également sur des néologismes, etc., etc. Voilà, je vous présente ce que peuvent donner ces lettres. Alors, je vous renvoie à juliette-drouet.org et vous verrez que nous sommes actuellement, vous avez peut-être vu le chiffre à 7500 lettres décryptées. Nous sommes au travail. Voilà, en gros, pour cette présentation. Merci beaucoup. On va rentrer évidemment plus dans le détail après. Je vais maintenant passer la parole à Jean-Pierre Guédon. J'ai eu l'impression, en parlant avec lui en l'amour de cette séance de ce matin, que d'une certaine façon, ce n'est pas l'amour entre deux personnes et la relation qui intéresse peut-être le plus Jean-Pierre Guédon, mais c'est ce qui se joue par exemple dans un rapport à la souffrance, au deuil et à la mort, puisque beaucoup des lettres que vous avez observées, analysées, qui vous intéressent, d'abord ne sont pas toujours dans un rapport envers l'être-aimé. Par exemple, Consuelo de Saint-Exupéry a écrit Antoine Saint-Exupéry après sa mort, pour ne pas dire que ce soit une malation pour être lu par l'être-aimé. Vous évoquez aussi Apollinaire, Alain Fournier, vous pourrez retrouver l'ouvrage tout à l'heure, il y a des lettres qui parlent de l'amour, mais à des amis, c'est encore un autre objet, c'est différent de l'être direct à l'être-aimé. Donc au fond, vous, Jean-Pierre Guédon, qu'est-ce qui vous intéresse dans l'amour épistolaire ? Ce qui m'intéresse dans l'amour épistolaire, c'est ce qui m'intéresse dans la correspondance en général. La correspondance, c'est la vie. La correspondance ne tourne pas seulement autour de la vie quotidienne, mais elle tourne autour de tous les grands thèmes de l'existence, de tous les grands thèmes existentiels. La lettre est un genre tout à fait unique, c'est un genre qui s'adresse à vous tous. C'est l'ancêtre de la télévision. Pendant longtemps, dans une France où on ne savait majoritairement pas lire, à la veillée, on lisait des lettres. Ceux qui savaient lire, lisaient des lettres. Les mots sont faits pour croustiller, ils sont faits pour être lus à voix haute. Et ce qui est merveilleux avec une lettre, c'est qu'elle est autour du style direct. Donc à chaque fois que vous lisez une lettre, c'est ce qui se passe avec la lettre de Juliette Rouet, avec la lettre du goût, vous en devenez dessinataire. Quand vous lisez une lettre de Juliette Rouet, vous en devenez dessinataire. L'espace de votre lecture, c'est la magie de la lettre. C'est la magie de la correspondance. Alors l'amour dans tout ça, c'est quelque chose de global et ce que je recherche dans les lettres, dans les journaux intimes, c'est ce que j'appelle la vibration de la petite musique de l'art. Car quand les gens écrivent sur des choses essentielles, en général quand pour telle ou telle raison ils sont au bord du gouffre, il se passe des choses telles que les gens qui ne sont pas des écrivains professionnels seront peut-être capables de faire ça une fois dans leur vie. L'espace de délignes, l'espace de deux feuillets. Mais ils vont être capables d'écrire des pages qui pourront figurer parmi les plus belles pages de la langue française. Cette expérience je l'ai eue en lançant il y a plus de 20 ans maintenant Paroles de Poilu. Je dirigeais les éditions de Radio France et j'ai demandé aux Français de m'envoyer les plus belles lettres de Poilu qui dormaient dans l'antarchie. J'ai reçu 10 000 lettres. Et je suis devenu petit à petit un passeur, un spécialiste de la mémoire du peuple. En partant d'un principe c'est que les gens qui font l'histoire ne sont pas seulement ces têtes d'affiches, qui font la une de nos livres d'histoire, mais ces obscurs, ces sans-grades qui étaient nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et nos aïeux, et qui sont les véritables acteurs de l'histoire. Alors ces gens-là ils ont vécu une révolution. Juste avant la grande guerre, pendant l'école de la Troisième République, l'école de Jules Ferry, ils ont définitivement fini d'apprendre à lire et à écrire. Et ça a tout changé. Ça a tout changé parce que pour la première fois, le peuple, à travers ses lettres, à travers ses journaux intimes, à travers les carnets de tranchées, le peuple a été capable d'écrire lui-même son histoire. Et comme par hasard. Et ça a été ma grande surprise quand j'ai lancé Parole de Poilu. Cette histoire-là n'a pas grand-chose à voir avec l'histoire officielle, celle dont nous avons fait l'apprentissage dans nos livres de classe. Tant il est vrai que depuis la nuit des temps, depuis que l'écriture existe, on n'a jamais cessé d'écrire, de réécrire et d'instrumentaliser l'histoire. Alors, ces lettres d'amour, il faut les remettre dans ce contexte. Car l'amour c'est la vie. Et puis, c'est pas pour contredire Gérard Boulman qui fait très bien son travail et qui pose les bonnes questions. Eh bien, le fait qu'une lettre soit directement adressée à l'être qu'on aime n'a pas beaucoup d'importance parce que l'amour n'est pas seul. Le grand drame d'Alain Fournier, c'est l'amour impossible qu'il ait lié pendant toute sa courte vie à Yvonne de Quai-Vrecourt, qui va devenir Yvonne de Galet dans le grand rôle. Et donc, ne pouvant, à deux ou trois exceptions près, ne pouvant pas lui écrire directement comme le fait Juliette avec Victor Hugo, il est obligé de confier son amour, d'avoir des passeurs, d'avoir des intercesseurs qui vont être à un moment donné ses meilleurs amis, qui vont être à d'autres moments des gens de la famille qui veulent, mais il est quasiment impossible de lui écrire directement car quand il la connaît et est engagé, les femmes sont prises dans un système, les femmes depuis la nuit des temps sont des marchandises, on les marie contre leur gré, les mariages sont des mariages arrangés, ce sont en général pas des mariages d'amour. Et Alain Fournier est trop droit, il y a des choses qu'il va respecter. Alors il y a, je vais structurer tout à l'heure, l'autre exposé est totalement calé sur la magnifique correspondance qui lit Julien Douai avec Victor Hugo. Je vais vous faire faire un petit voyage qui va aller d'Alain Fournier aux Françaises ordinaires, et toujours, il y aura une référence à la mort pour une raison fort simple. C'est que l'amour et la mort sont indissociables. L'amour et la mort, c'est le décor de l'existence humaine. La mort est la seule limite de l'amour et on verra que c'est presque une limite virtuelle car je vous prouverai tout à l'heure qu'on peut transcender la mort à travers l'amour. C'est ce que l'on sait, c'est de faire les quatre interlocuteurs dont je vais vous parler. Alain Fournier qui va l'aimer en mourir, Apolimère qui fera l'amour comme il ferait la guerre et dont la technique pour lutter contre la mort pendant la guerre va être de tout érotisé, y compris la bouffe étive, y compris la vermine. Consuelo de Saint-Exupéry qui va écrire à son lointain mari avant sa mort et après sa mort, ces fameuses lettres du dimanche. Et puis un des plus beaux textes que j'ai eu à éditer en tant que passeur, une lettre dont je vous réserve la surprise pour la fin de cette discussion avant que vous nous débattions ensemble et qui nous amènera à une réflexion sur ce que devient la lettre d'amour depuis les années 68. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui est une dédicace de Musset à Georges Sand. Musset et Georges Sand se sont beaucoup aimés et puis ils ont fini par se déchirer. Mais bien longtemps après que, en apparence, leur histoire d'amour ait pris fin, Alfred de Musset a écrit une dédicace qui indirectement et très directement a été tournée vers Georges Sand. Et c'est la plus belle chose qu'on puisse dire de l'amour, qui a quelque chose d'irréversible, quoi qu'il avait. Je suis toujours surpris par ces couples qui, la vie est ce qu'elle est, saine, se déchirent et qui sont capables de penser après qu'on peut tirer un trait et qui sont capables de se détester car l'amour est irréversible. Et voilà cette phrase. « S'il est vrai que Chilère n'est aimée qu'Amélie, Goethe que Marguerite et Rousseau que Julie, que la terre leur soit légère. Ils ont aimé. » Il y a quelque chose d'irréversible. C'est ce que je peux vous souhaiter à tous. Quoi qu'il vous arrive dans vos vies, qu'on puisse dire un jour de vous, de chacun dans vous, de vous, de vos enfants, de vos ascendants, de ceux que vous aurez aimés, que la terre vous soit légère, vous aurez aimé. Alors à travers mon travail, je suis devenu donc un spécialiste, un orpailleur de la parole du peuple. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, des paroles d'eux il y en a eu beaucoup, sur des thèmes historiques, sur des thèmes sociologiques. Et ce rôle de passeur est quelque chose de formidable et je n'élargis pas mes chevilles en me disant car après tout je ne fais qu'être le passeur du texte des autres la plupart du temps. Et la plupart des autres ce sont d'une part ces obscurs, ces sans-grades, surtout pas ces anonymes qui ont tous un nom. qui étaient nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres. Et puis je me suis rendu compte que ces techniques d'empaillage que j'utilisais avec l'homme ou la femme du peuple, pouvaient fonctionner avec les très grands, pouvaient fonctionner avec un infournier, avec sa tête lupérie, avec de Gaulle, avec Apollinaire, avec des gens très connus, à une condition. C'est qu'avec eux, on allait chercher un registre. Qu'on suive les conseils que donne l'amiral de Gaulle, Philippe de Gaulle, pour son père, il faut soulever la cure. Et bien, et bien qu'est-ce qu'ils ont écrit ? Alors ça c'est les lettres d'amour, bien entendu. Voilà. Alors, voilà l'ouverture. Vous voyez que le programme est chargé. Nous allons rentrer un peu dans le détail, en commençant avec Jean-Pierre. Que raconte Juliette Donouet ? Quelle est cette distance, cette humour qu'elle a vis-à-vis de la vie qui comporte l'ennui, avez-vous dit ? Pourriez-vous nous en donner un peu plus ? Et en particulier, faire droit maintenant au dessin, car ces lettres sont pleines de dessins. C'est votre moment, je ne peux pas le dire, pour les dessins et l'ennui et l'humour de Juliette Donouet. Voilà. Alors, la belle phrase que nous avons lue, ils ont aimé, je crois qu'on peut l'appliquer largement à Victor Hugo et Juliette Donouet, si ce n'est que quand on s'appelle Juliette Donouet, qu'on n'est pas une femme de lettres, on n'est pas Jean-Jean-Jean et on écrit à Victor Hugo. Alors, ce qui nous a beaucoup intéressé dans l'ensemble de la correspondance. Je dis l'ensemble parce que cette correspondance, on peut déjà la connaître depuis quelques années, elle a souvent été publiée sous forme d'anthologie, petite anthologie, dans lesquelles on choisit les belles lettres, les lettres commémoratives. Mais lorsqu'on lit l'ensemble, on s'aperçoit du quotidien de cette femme qui devait écrire au grand écrivain. Alors, Juliette est parfaitement consciente de la pauvreté dite de son style. Je vous donne un petit exemple, mais vous allez tout de suite sentir l'humour qui va compenser la soi-disant pauvreté. Alors, « Toutes les pensées d'amour que j'ai dans la tête et dans le cœur ne peuvent pas sortir entières et dans leurs véritables attitudes. Les unes ont les pieds en l'air et la tête en bas. Les autres sont boiteuses, bossues ou manchotes. Pas une n'est dans son état naturel, je ne sais pas pourquoi. Je t'assure que ce que je sens est bien doux, est bien bon, mais il est bien absurde que je ne puisse pas le dire dans un langage qui est le sens commun. Autre exemple, « Je me trouve bête comme une oie, mais je sens que je t'aime à l'adoration et je ne peux te le dire que dans un grognement hideux qui ressemble plus à la langue des poursous qu'à la langue humaine. Il y a des femmes qui sont construites de telles façons qu'elles ne peuvent pas mettre entier au monde l'enfant vivant qu'elles ont dans le corps. Moi, j'ai le cerveau fait de telle façon que la pensée la plus entière, la plus vivante, la mieux sentie, la plus tendre et la plus charmante n'en peut sortir qu'en langue et toute écrabouillée. Ce n'est pas ma faute, mais c'est bien incommode de ne pouvoir pas te dire, comme je le sens, que je t'aime et que je t'adore tout mon cœur. Ça a duré 50 ans. C'est pas si pauvre. C'est pas si pauvre. Ressassement de l'amour. Nombre de lettres se ressemblent. Je t'adore, je t'aime, mon petit homme, etc. Mais elle va compenser, en quelque sorte, si compensation il doit y avoir, par beaucoup d'inventivité, de créativité. Et l'on voit au fil des 50 ans, quelqu'un qui s'est, on va dire, qui a changé son style, sans doute au contact des écrivains. Elle lit. C'est une grande lectrice de Madame de Sévigné, pas tout à fait le hasard, de La Fontaine. C'est quelqu'un qui a aussi en tête des textes de théâtre qu'elle a joué. Et puis, bien sûr, c'est la première lectrice de Victor Nouveau. Elle est même sa copiste. Du coup, elle est au contact du texte. Et puis, son génie naturel fait que beaucoup de lettres sont de très belles lettres, quoi qu'elles en disent. Alors, vous avez à l'image ces formes de lettres dont je parlais tout à l'heure, qui sont toujours les mêmes. Exemple de son inventivité, les apostrophes liminaires, c'est-à-dire mon toto, très souvent. On va passer du mon cher poète, mon grand poète, mon génie, à mon toto, mon vilain, mon brigand. Je vous en laisse découvrir. Ça varie selon les circonstances. Mon cher vicomte, quand il y a fait ses titres de noblesse, on peut aller plus loin. Ça peut être mon vieux satan, mon vieux grigou, mon vieux cochon. Pour ce qui est de la familiarité, de la trivialité, Juliette est parfois des allusions qui d'ailleurs sont codées. Nous, lecteurs, nous sommes là comme des voyeurs. Mais on peut dire que l'ensemble des lettres est extrêmement pudique. avait-elle conscience ou Hugo avait-il le projet que ces lettres seraient lues par d'autres, c'est fort probable. En tout cas, nous avons des allusions salaces que nous arrivons enfin à déchiffrer. Mais c'est un jeu et ce n'est pas forcément ce qui est le plus prégnant dans ces lettres. Autre créativité, vous voyez sur ces deux extraits que sa calligraphie est elle-même pleine de son humeur. Jeanne d'auto, suivi de quatre points d'exclamation, on sent déjà qu'elle met l'esprit dans la lettre. Vous voyez des mots en gros caractère. Beaucoup de lettres contiennent des phrases soulignées, donc il y a de l'humeur dans cette façon soulignée. Du coup, on se dit que très vite, elle va passer au dessin. Vous avez par exemple, les dessins les plus caractéristiques sont sous forme de rébus ou bien ici, je ne ne sais pas si vous arrivez à déchiffrer, mais elle dit par exemple dans l'extrait qui est en bas à droite, vous êtes mouillé comme un canard, vous avez une fin de loup, etc. Alors des petits dessins qui viennent s'intercaler pour un jeu de langage en quelque sorte. Je crois que dans la volonté d'intéresser Hugo, il y a la volonté de le faire rire, de le distraire, de l'amuser. Évidemment, il faut représenter Victor Hugo et elle ne s'en prive pas. Alors vous allez me dire, si vous ne vous disiez pas, Victor Hugo, jamais vous ne l'auriez reconnu. C'est un private joke sound. Donc voilà le couple qui est représenté. Elle le grime. Alors on peut reconnaître éventuellement la chevelure, le grand front que vous avez sur les images. Très souvent, ce sont des petites scènes de couple, je vais les détailler. Alors, l'élégance de Hugo. Quand Juliette le grime avec son beau palto, sa redingote, ses cheveux, son chapeau, c'est qu'elle est jalouse. Puisqu'elle n'a pas le droit de sortir, elle a, elle a, le pacte qui a été passé avec Hugo, c'est que Juliette a renoncé à sa carrière théâtrale. Et Hugo s'est engagé, à vie, à entretenir Juliette, à entretenir sa fille, à lui assurer une vie, disons, bourgeoise. Voilà. En contrepartie, elle ne sort pas. Elle ne sort qu'avec Hugo. Et quand elle sent qu'Hugo s'habille trop bien, ce parfume trop bien, eh bien, il y a Onguille-sur-Roche et là, voilà, qui le représente. Elle se grime aussi. Vous avez ici les rôles de Juliette. Juliette qui prépare les repas. Juliette qui lit. Juliette qui copie. Vous l'avez en bas. Juliette qui est lectrice, copiste. Donc, qui est au service de Victor Hugo. Alors, voici aussi ses humeurs. Juliette armée de griffes, qui voudrait décorer Hugo. Juliette déguisée en peau d'âme. Juliette qui souhaiterait être mince, belle, ne pas grossir, ne pas vieillir, comme toutes les femmes. Juliette qui est triomphante avec sa bannière. Ou Juliette suppliante, qui supplie Hugo de venir la chercher, de la promener, de la bégale, etc. Voilà encore. Juliette qui tire la langue. Et on a beaucoup de lettres qui sont extrêmement espiègles, comme une enfant qui rapproche à Hugo, évidemment, ses sorties, ses absences. Et je vais vous tirer la langue, je vous donnerai des trucs parapluies, etc. Et même, et même, et ce n'est pas qu'un dessin. Il y a si mon ennui dure, si je n'ai plus qu'à me pendre. Alors, plusieurs fois, elle a écrit des lettres extrêmement tristes, qui montrent qu'effectivement, elle était prête à envisager des solutions un petit peu ultimes. Voilà, une représentation. Juliette se pendant. On a aussi encore le couple qui joue, qui va au restaurant. Voilà, joue aux dames, vous voyez, les jeux de dames. En bas, vous avez une scène au restaurant. Alors, ce sont des dessins d'enfants. Juliette a été la modelle de James Fradier, elle n'a jamais eu une carrière artistique. Mais ces dessins, si on est en correspondance avec ceux que Hugo faisait pour ses propres enfants, lui, on trouve une sorte de relation intime, familiale, espiègle, qui est de l'ordre de l'enfantivage. Vous connaissez peut-être les dessins d'Hugo pour ses enfants. Il faisait des bons points, notamment. Et on a des petits bonhommes qui ressemblent tout à fait à ce que fait Juliette. Voilà encore des scènes. La relation Hugo-Juliette passe beaucoup par des cadeaux. L'absence est sans doute compensée par des échanges. Ils sont tous les deux de grands brocanteurs. Et pendant l'exil, ils se livreront à ce qu'ils appelaient la chasse au lieu-coffre. Pendant l'exil à Guernesel, l'occupation a été pour Hugo, non seulement d'écrire ses grands romans, ceux de la femme à dire, mais aussi de meubler, d'arranger une maison, Odile House, peut-être la connaissez-vous. Et pour ce faire, il fallait chercher de la brocante. Dans l'île, Juliette est très friande également. Alors on les voit souvent échangeant des cadeaux, des objets, des boîtes, des boîtes, voilà. Voici une lettre. Vous voyez à peu près la taille du dessin. Certains dessins sont beaucoup plus petits, mais voici l'un où le dessin occupe grand partie de la lettre. Alors je vais terminer sur ce sujet des dessins. Le couple, l'image de gauche vous montre qu'il faut se serrer la ceinture. Vous avez la ceinture. L'autre, elle déchire une lettre. Et l'autre, il s'agit d'une expression du XIXe siècle, la scie. La scie, c'est l'ennui. Alors je vous livre ce qu'était la scie, c'est que Juliette a ses règles. Et elle en parle très librement d'ailleurs. N'étonner de ce sujet qui est souvent, encore, en disant à Hugo, c'est la scie, évidemment, et pas de bain de mer, parce qu'il prenait des bains de mer à Cairnuset. Voilà, Juliette qui frappe Hugo. Un Hugo caricaturé, bien sûr, coup de parapluie, coup de pion derrière. Voilà encore. Et puis de temps en temps, je termine sur ce dessin pour ce sujet, des scènes de tendresse. Hugo et Juliette dans un nid. Hugo et Juliette enlacés. Un petit bémol, dans la deuxième image, elle lui dit, attention, vous allez me décoiffer. Voilà. Et pour vous montrer les objets, la petite sélection de ces petits objets qu'on trouve dans ces lettres, alors minuscules parfois, un éventail, un pot, des assiettes, un vase, etc., qui sont, finalement, l'échange, la monnaie d'échange. On palie l'absence avec le cadeau, l'objet. Merci beaucoup, c'est très joli de voir comment l'enfantin est au cœur de la narration amoureuse. Et c'est vrai que vous rappelez que Hugo, pour le 19e siècle, était un homme qui avait beaucoup d'intérêt pour ses enfants et ses petits-enfants. Et on retrouve peut-être ça dans son rapport à Hugo. Tout à fait, je crois que Juliette a eu peut-être une position infantile ou infantilisée, en même temps qu'elle était protégée d'une vie qui n'aurait pas été brillante et bien sous ton rapport. Mais Hugo aime ses enfants profondément, il aime les enfants. Alors, je dis ça, et puis un jour, j'ai entendu un élève qui disait, « Madame Rière a dit qu'Hugo était pédophile. » Donc maintenant, je me méfie beaucoup quand on dit qu'il aimait profondément les enfants. C'est-à-dire que le statut de l'enfant, évidemment, on ne va pas faire un cours sur Hugo, mais... C'est très important, oui. Alors, avant, Jean-Pierre, c'est un programme de vie, je trouve, la ligne des lettres, tout ce qui s'y joue, ce que vous disiez sur le décor des vies humaines entre l'amour et le mort. Est-ce que vous voulez maintenant vous donner quelques exemples promis dans votre intervention précédente ? Alors, le 1er, c'est un anniversaire. Tout se passait le 1er juin 1905. C'était le jeudi de l'Ascension. Nous voulons vivre le jeudi de l'Ascension hier. Donc, c'est un anniversaire à quelques jours près. Le 1er juin 1905, Alain Fournier, qui est calueux au lycée La Canale, sort d'une exposition au Grand Palais, une exposition de peinture. Il est sur les marches du Grand Palais, près du pont Alexandre III. Et là, il va faire la rencontre de sa vie. Il va rencontrer, voilà le Grand Palais, il va rencontrer une jeune femme, au bras d'une vieille dame, qui descend des marches. Elle s'appelle Yvonne de Quai-Brecourt. Et voilà sans doute une des plus belles descriptions de rencontres de la langue française. C'est dans une lettre qu'il adressera à René Bichet le dimanche 6 septembre 1908, trois ans après cette rencontre. Certes, je n'ai jamais vu de femme aussi belle, ni même qui eut de loin cette grâce. C'était comme une âme visible, exprimée en un visage et vivante en une des marches. C'était une beauté que je ne puis pas dire, sans phrases me viennent, qui toutes conviennent, mais aucune ne satisfait. C'était en tout cas l'âme la plus féminine et la plus blanche que j'ai connue. C'était une dame de village à la procession d'érogation. C'était une hampe de lilas blanc. C'était une soirée déserte d'été, où l'on a découvert, en fouillant dans les tiroirs, une paire de minuscules souliers, jaunis de mariés, avec de beaux talons, comme on n'en porte plus. Alors voilà, Alain Fournier vient de rencontrer son grand amour impossible. Il va être fasciné par elle. Il y a déjà des bateaux-bus à l'époque, on n'a rien inventé. Il va la suivre sur la scène quasiment jusqu'à la gare d'Orsay, puis il va la suivre, ça ne se fait pas. Et dès ce moment-là, il sait qu'il vient de se passer la chose la plus importante de sa vie. Il sort des paparoles, il est assis à l'arrière du bateau-bus, c'est-à-dire la jeune femme et la vieille dame, et il écrit sur ses paparoles « Ma destinée, ma destinée ». Depuis très longtemps, Alain Fournier sait qu'il y a quelque chose qui prend forme, qui va être l'œuvre de sa vie. Et ce qui est très intéressant, c'est que toute sa correspondance, jusqu'en 1913, jusqu'au moment où le grand moule ne parut, qu'il va fourrer le prix concours, et qu'il ne va pas décrocher le prix concours, car cette année-là, il y avait du très beau monde, mais c'est un obscur impenu qu'il a resté, Marc Elmer qui va décrocher le concours à la suite d'une rivalité des jurys, alors qu'il y avait Proust, il y avait d'autres gens, il y avait du très beau monde cette année-là. Eh bien, toute la correspondance amoureuse de Fournier, c'est un laboratoire. On y trouve les bouts d'essai de son livre. Il apprend à écrire en aimant. Il apprend à écrire en déclarant son amour, le plus souvent indirectement, car je vous ai expliqué qu'il ne pouvait pas écrire directement, à deux ou trois exceptions près, dont une lettre qu'il a gardée sept ans sur lui, avant de la lui remettre, il ne pouvait pas écrire directement à Yvonne de Kévo. Donc voilà une correspondance amoureuse qui est un laboratoire. Malheureusement, c'est sans possibilité, au bout de quelques années, Fournier va apprendre que la jeune Yvonne est mariée, et puis elle va donner le jour à deux enfants. Donc il est très réglot, il ne se passera jamais rien entre eux. Il y a eu trois femmes dans la vie d'Alain Fournier. La seconde, c'est Jeanne Bruneau. C'est une jeune modiste qu'il a rencontrée. Alors voilà un autoportrait de Fournier. On parlait de petits dessins l'autre jour. Vous voyez cette magnifique correspondance de Juliette Bruneau, d'Audway, qui frise la BD par le morin avec ses petits inserts. Voilà à nouveau Yvonne de Kévo-le-Court et un autoportrait d'Alain Fournier en boniquant. Alors pour ceux qui ont lu le Grand Bôle, quand France de Galet se tire une bague, le jour de son mariage, de ses fiançailles, qui devraient être enchaînées par un mariage, et puis les choses vont mal se passer, la jeune de sa promise ne se présentera jamais. Vous avez compris que dans le Grand Bôle, d'Alain Fournier, ce sont les trois personnages. C'est Bernard Arter, François Seurel, c'est Augustin Môle, et c'est aussi France de Galet. Alors, Jeanne Bruneau, il la rencontre donc, voilà encore, il veut de Kévo-le-Court, la vraie, en dame un peu plus âgée, et puis c'est cette jeune femme qu'il a rencontrée. Et le texte que je vous ai lu tout à l'heure. Et alors voilà Jeanne Bruneau. Jeanne Bruneau, c'est une fille qui a des tendances un peu suicidaires, qui voudrait se damner, qui songe même à la prostitution à un moment donné. Alors c'est tout le contraire de ce qui se passe avec Yves-le-Court, qui est beaucoup, ce ne sont pas des amours qui vont rester virtuels. Avec elle, c'est vraiment je t'aime, moi non plus. Et voilà un des plus beaux extraits d'une lettre de Fournier à Jeanne, c'est sa conclusion. Nous sommes en 1910. Et vous allez voir tout ce que Fournier recherche dans une femme. Fournier, c'est un désenchanté. C'est un homme qui a très mal vécu l'atterrissage dans la vie d'homme. Ce qu'il appelle la dure vie basse. Et les concessions de l'âge d'homme, il les a très très mal pris. Et on peut dire que dès ce jour, dès cet instant, quand il bascule, quand il est obligé, comme tous les autres, de commettre les grandes concessions de l'âge d'homme, il y a une sorte de désenchantement qui va transcender en devenant ce qu'il appelle, à travers ses livres, à travers sa vie, le passeur des pauvres âmes. Oui, mais d'une certaine façon, à l'horizon, il y a la mort. On le verra tout à l'heure. Alors voilà la conclusion de cette lettre d'Henri, car c'est son vrai nom, Henri Fournier. Mais il n'a pas pu signer tout ce nom, car à l'époque, Henri Fournier, c'était un coureur d'autonomie, très connu, qui a très vite mis les choses au point en disant à l'infournier, et concours, il n'est pas question, tu signes avec ce nom. Henri Fournier, c'est moi. C'est pour ça qu'il a signé Henri Alban Fournier, a fini par signer Alain Fournier. « J'aime. Depuis que j'écris ceci, je m'arrête chaque fois que je suis tenté d'écrire un nom trop doux pour ne pas vous faire sourire, mais je ne puis à la fin m'empêcher d'appuyer ma joue contre la vôtre. Et je ne résiste plus à la tentation à tout le monde, mon beau petit, ma petite madone à la haute coiffure, mon ange aux grands yeux, mon ange aux fins sourires, ma petite fille qui baisse la tête en riant et qui se moque de moi, ma femme serrée contre moi et qui parfois m'aime et parfois ne m'aime plus, ma petite maman qui m'a serré tout autour du cou, ma femme qui a peur et que je rassure, ma femme ménagère, ma femme au corps roulant, ma femme au corps très pur, ma femme très chaste, ma femme très sain, ma femme chée, ma femme. » Quand ça va mal se finir avec elle, puisqu'ils réalisent que leurs amours sont autodestructifs et mortifères, il va rentrer avec elle. Et puis, il va y avoir une troisième femme dans la vie d'un affronnier, troisième femme qui a beaucoup fait parler d'elle par la suite, car c'était une actrice très connue, qui s'appelait, de son nom de femme mariée, Pauline Casimir-Périer, Pauline Lebargy, alias Madame Simone, elle va être très connue sous le nom de Madame Simone, et elle est morte, à un âge canonique, en les années 60, bien après la mort d'Alain Fournier. Je pense qu'Alain Fournier l'aurait épousé s'il avait survécu à la guerre. Je ne sais pas si le couple aurait tenu, car Madame Simone, c'était Madame Centville-Volt. Mais l'amour qui les a unis, était une très belle partie de la vie de Fournier, de sa vie à elle, les voilà, Simone Lebargy, avec Alain Fournier. Et j'ai publié les plus beaux éléments, des correspondances qu'on lui a fournies aux trois femmes de sa vie, et essentiellement avec Madame Simone. Alors c'était des amours adultères, mais d'une certaine façon, le lendemain de sa vie de noces, Simone Lebargy s'avait déjà à quoi s'en dire. Ce cher monsieur Casimir-Périer est allé, est tourné dans les bordels quasiment le lendemain de sa vie de noces. C'était l'usage à l'époque. Les choses étaient comme ça. Et il y a eu de très très belles lettres à Fournier et à Madame Simone, mais Madame Simone aurait pu le protéger pendant la guerre, Fournier aurait pu être se planquer dans les états-majors, Casimir-Périer, qui était d'une relation du président du conseil, Claude Casimir-Périer avait tous les moyens pour ça, mais Fournier l'a refusé. Fournier a cherché à être exposé, et il fait partie des premiers tués de la guerre, comme Péguy, comme son grand-avis Péguy. Et depuis très longtemps, Fournier avait déclaré sa position par rapport à l'abord. Le 18 juin 1909, dans une lettre à son ami Jacques Félière, il dit à Fusse, pour décrire les différents visages de mon âme, il faudra que celles qui parlent de mon visage osent imaginer les masques de mon agonie à venir. Il lui faudra penser à ce hoquet sanglant qui marque enfin la délivrance et le départ de l'âme. Alors seulement seront évoqués les étranges paradis perdus dont je suis l'habitant. Et il le dit dans une autre lettre, toujours datée de juin 1909, un peu plus tôt, toujours au même Jacques Félière, son meilleur ami, « Ma fenêtre ouvrait sur une campagne toute bleue, comme l'intérieur d'une coquille de nacre. Tout près, de l'eau feuillage fleurit, trempait dans la brûle du matin le monde. Au soleil, le vent était un hymne. Je suis parti, à travers les chemins de rose, dans la joie. Et ce grand matin-là, j'ai tout décidé, tout arrangé. Vienne l'heure du départ, tout sera prêt. Avec quel amour, j'ai regardé la mort, la mort, notre très cher patrimoine. » Parmi les lettres les plus émouvantes, parce que là, on les a dans les deux sens, et là, ils s'écrivent de façon plus équilibrée que le font Juliette et Victor, on a toutes les lettres de Simone, de Pauline, alias Simone, qui suivent la mort d'Alain Fournier. On ne peut pas savoir, à l'époque, ce qui s'est passé. Fournier disparaît. Il y a eu tout un tas de polémiques autour de lui. On a prétendu que c'était un criminel de guerre qui avait, avec sa compagnie, achevé des blessés dans une ambulance allemande. On avait des témoignages qui prouvaient le contraire, n'étaient pas que l'on a retrouvé le corps de Fournier en l'an 2000. Donc ça a mis les choses au point. Avec sa compagnie, ils sont tombés dans une embuscade. Ils ont été blessés. Il a été achevé par les gens qui l'avaient pris. Et ces gens ont monté une femme derrière, car très vite, en regardant les papiers de Fournier, ils se sont rendus compte que cet homme avait des relations, avec un nom prestigieux, Casimir Perguilé, même si c'était Marie de sa maîtresse. Et puis très vite, ils ont compris qu'ils avaient affaire à quelqu'un de très connu, puisqu'ils venaient se coller le prix concours l'année d'avant. Et donc on a monté une femme autour de Fournier, comme on l'a fait, avec des êtres tout aussi étincelants qu'on peut être Jean Zet, qu'on peut être Antoine de Saint-Cédex-Exupéry, qu'on peut être... Tous ces gens dont la trajectoire était tellement édifiante et magnifique qu'il a fallu qu'une partie de l'austérité les salisse. Alors voilà, Fournier a aimé jusqu'à la mort. La mort est présente, elle est interpénétrée de son amour. Je ne dis pas qu'il s'est suicidé, non, 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 il a vécu simplement, il a vécu l'épopée d'un soldat courageux, d'un officier courageux qui, avec son capitaine, s'est battu jusqu'au bout, après être tombé dans une embuscade. Merci beaucoup. J'ai remarqué aussi que dans la lettre que vous évoquiez au début, sur la rencontre avec Yvonne, il y a aussi l'enfantin. Je n'ai jamais vu rien de si enfantin et de si grave à la fois, écrit-il dans cette même lettre que vous évoquiez, qui est une lettre à son amie pour décrire l'émoi amoureux de la rencontre et qui va nous s'éteindre. Il y a quelque chose, peut-être que le style épistolaire permet de lâcher cette partie de l'amour. Oui, puis c'est le point commun qu'on verra tout à l'heure avec Apollinaire, c'est le point commun qu'on voit avec Saint-Exupéry. Il y a des gens qui se seront, quoi qu'il arrive, jamais coupés d'une part de leur enfance. Jamais. C'est leur référence. Il y a une forme de pureté qui peut aujourd'hui paraître naïve, beaucoup, mais qui est une profession de foi. Alors, soyons clairs, il y a des enfants qui arrachent les ailes des bouches. L'enfance n'est pas l'âge de toutes les innocences, mais c'est l'âge des premières fois. Et il y en a qui n'oublient jamais et garder son enfance, c'est pas avoir une vision mièvre des choses. C'est pas refuser de grandir comme l'on fait beaucoup de 68 ans. C'est simplement essayer d'être capable de ne jamais s'écrire, malgré les épreuves de la vie, malgré les deux, et terrible, comme ceux qui ont frappé Juliette et Victor Hugo. C'est être capable de considérer à chaque fois qu'on se lève, d'avoir un regard sur le monde toujours émerveillé, comme si à chaque fois qu'on se lève, c'était le tout premier matin du monde. ça, alors on ne peut pas en vouloir à ceux qui ne sont plus comme ça, à ceux qui ont été cassés par la vie. J'ai la chance de ne pas avoir été cassé par les épreuves de la vie, même si j'en ai vécu comme chacun d'entre vous. C'est une chance formidable. Car PECS ne peut savoir s'il ne sera pas cassé un jour. Et tant qu'on n'a pas été cassé, c'est qu'on a eu beaucoup de chance. Mais c'est que, pardon, moi je réfléchis juste sur ce point, on dit souvent que les gens qui ont une enfance très belle et très pure, comme ça en tout cas dans leur souvenir, ça leur donne une force de vie, ce que vous venez de dire, une capacité d'émerveillement. Et dans le cas de Fournier, on a l'impression que non, qu'il était cassé par la vie, qu'il y avait une tristesse très profonde, une déception, et qu'au fond, sont parfois aussi faibles dans la vie, aussi fragiles, ceux qui ont une très belle enfance, aussi fragiles que ceux qui ont détesté l'enfance car ça existe aussi. Oui, et qui ont été aimés par leurs parents, ce qui n'est pas le cas de Céline, par exemple, Céline déteste tout le monde. Qu'est-ce qui fait que Brasillac, qui a écrit sur lui des choses tout à fait intelligentes, qu'est-ce qui fait qu'en ayant le même terreau, à une génération de différence, Fournier va devenir un ange blanc, certes désenchanté, mais qui transcende son désenchantement en écrivant, en bâtissant. Alors que Brasillac va devenir un ange noir, et va le rester entre 18 ans et la fin de sa vie, et va redevenir un ange blanc qu'un jour avant d'être fusillé, qu'un jour avant sa mort. C'est très, très étonnant. Qu'est-ce qui fait que certains, avec le même patrimoine initial, le même terreau, vont devenir des anges blancs, et que d'autres, pour plagier la guerre des étoiles, vont délibérément choisir le côté obscur de la force. C'est une des grandes énigmes de la vie. Elle passe par là, où, pour certains, l'amour des gens, l'amour des gens simples, l'amour des hommes, l'amour des femmes, pour Alain Fournier. Elle passe par la peine, avec des gens comme Céline, comme Brasillac, mais ce qui est très mystérieux, c'est qu'initialement, parfois, le terreau est le même. Je veux juste ajouter, parce que je peux en terminer deux, à mon couple fétiche. Hugo n'a pas eu une enfance confortable, mais il y a eu de grandes difficultés avec ses parents, qui ne s'entendaient pas, qui se sont séparés, à une époque où on ne se séparait pas. Il a vécu tantôt avec sa mère, tantôt avec son père, bataille judiciaire, etc. Juliette a eu une enfance, sans doute, et plus comptable, sur laquelle elle fait un peu le silence. Et tous deux sont extrêmement sensibles aux enfants, et donc a créé cet univers dont on parlait enfantin, a donné cet amour à travers le naïf, les spiègres, peut-être pour retrouver aussi ce paradis qui n'a jamais perdu, parce qu'il n'a jamais existé. Voilà, tous les fédures de l'enfance qu'on retrouve chez chacun d'entre eux. Alors, justement, je voulais vous poser et l'enfantin n'est pas loin à une autre question. On entend très bien dans ce que dit Jean-Pierre Guineau à quel point pour Alain Fournier, l'écriture épistolaire est vraiment le laboratoire de la littérature, de son écriture littéraire. D'ailleurs, ce volume que vous avez fait, vous donnez des extraits non seulement du Grand Moule d'un côté des lettres, mais de brouillons du Grand Moule et de chapitres du Grand Moule qui n'ont pas été finalement gardés par Alain Fournier. mais qui sont directement en écho à ce qu'ils travaillent dans son écriture épistolaire. J'ai l'impression que pour Hugo, peu écrits à Juliette, ce n'est pas le cas. L'écriture épistolaire, peut-être pas avec d'autres, mais en tout cas pas avec Juliette et pas un laboratoire de son écriture littéraire. Absolument. Hugo a eu une correspondance importante avec tous les membres, on va dire, importants de la société, les hommes de lettres, les politiques, puisque c'est un homme politique autant qu'un écrivain. Enfin, peut-être un peu moins pour nous. En revanche, la correspondance énorme que Juliette lui adresse, il n'a pas à inspirer parfois dans petits détails de son homme, mais il n'a pas été pour lui un terreau sur lequel se serait greffé son expérience littéraire. Loin de là. C'est un autre enjeu. Je pense qu'il propose à Juliette de rendre compte de ses journées, c'est pour ça qu'elle appelle ses lettres des restituts, mot latin, qui est proche d'un mot, enfin, qui a presque un sens religieux de confession. Je crois qu'il l'incite ainsi à écrire, elle, à supporter l'absence, mais aussi à écrire. Peut-être qu'on va lire un rangement littéraire malgré ce qu'elle dit et peut-être Hugo le sentait-il. Oui, oui, c'est évident. On n'a pas de traces de ses félicitations, mais il est évident que Juliette a pris du plaisir. C'est parfois une corvée, mais il ne voulait pas qu'on arrête. Et puis, elle a quand même créé quelque chose d'extraordinaire. Et après, pour continuer, bien sûr, continuer à nous donner tout ce que vous avez envie de vous faire connaître de cette correspondance, mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que ce travail que vous faites d'édition des lettres, de Julie Drouet ? Il y a une partie, je dirais, historienne dans son enjeu pour raconter aussi la condition des femmes, de certaines femmes. Et puis, l'histoire autour de Victor Hugo qui est un sujet en soi. Il y a aussi une sensibilité sociologique. Il y a de la sociologie partout là-dedans, c'est-à-dire leurs relations, cette femme qui arrête de travailler. Même son ennui, je dirais sociologique, il existe un livre très intéressant sur l'ennui en sociaux de Véronique Néografe, qui s'appelle l'ennui. Donc l'ennui est souvent à beaucoup de choses à nous dire sur notre société. Mais vous diriez qu'il y a cela plus aussi peut-être tout de même de votre point de vue de littéraire qui a édité ces lettres, un enjeu d'écriture. Alors, Juliette Rouet, c'est peut-être une de ces femmes écrivains que l'histoire, comme vous savez, racontée beaucoup par des hommes, a laissée de côté. Oui, parce que c'était vraiment une correspondance privée. Et alors, est-elle un écrivain, elle a des qualités, c'est évident, l'écriture. Ce qui est très intéressant, c'est l'ouverture de la team, du privé, à une réflexion sociologique, on peut peut-être dire ça. C'est une femme qui s'ennuie, c'est une femme qui néanmoins assume la tendance. Et il est très intéressant pour nous de découvrir la vie de Hugo par le petit peu de la lorniette, c'est-à-dire il flippe ce qu'il a même mangé. C'est-à-dire, c'est un peu pipal, mais pas que ça. On comprend mieux parfois dans les romans l'importance ou le manque de repas. Donc, il y avait cet aspect d'intendance, mais il y a surtout le fait que Juliette, connaissait tous les milieux littéraires, même s'il y en a peu, mais recevait. Au retour d'exil, dans les dernières années de leur vie, la table de Hugo est table ouverte. C'est-à-dire, on y reçoit les hommes politiques, on y reçoit les sénateurs, les académiciens. Mais y est-elle, elle ? Oui. Ah oui. Elle est liée. Et quand une fois qu'elle faut qu'elle est fouchée sa femme, voilà, Hugo est morte. Là, on peut dire, elle a occupé cette place pour lui. Oui. Alors, conjugale, elle n'est pas vraiment déclarée, elles ne sont pas mariées, par exemple, mais elle est l'intendante, elle est la maîtresse de mes enrèves. Parce qu'elle dit, Hugo, il faudrait quand même que vous décidiez à me dire qui dîne ce soir parce que je n'ai que de tout même de tout même. Enfin, oui, c'est de tout même. Vraiment, les lettres contiennent ce souci d'intendance. Elle est aussi une grand-mère de substitution pour les deux petits-enfants, Jeanne et Georges, qui sont, on va dire, le trésor de Hugo à la fin de sa vie puisqu'il n'y a plus grand monde autour de lui. Voilà, et ça a été une sorte de grand-mère, il l'appelait d'ailleurs Roumé, qui est un surnom. Et puis, peut-être, je peux vous donner quelques exemples des portraits, des portraits intéressants de, par exemple, il y a un portrait de Balzac. Je vous permettrai de savoir s'il n'est pas sur les valités. Ou bien, voilà, c'est pas du grand-star. Si je viens dans l'écriture, je crois que Balzac était peut-être le seul à pouvoir sérieusement concurrencer. Oui, oui. j'ai lu le Balzac, lui dit-elle, il lui a demandé de lire, c'était un article à cette époque-là, dont le gros ventre est encore plus bourré de fatuité, d'envie et de vanité que de pieds de cochon non truffés, de cervelins à l'ail et de pommes de terre frites. Son pauvre esprit bouffi est une outre-pleine. Il se compare physiquement à un lion, l'animal, et il se promène majestueusement à quatre pattes dans ton admirable poésie pour y chercher des fautes de français cuistres, comme si l'aigle qui plane et le lion qui marche devaient se heurter aux mêmes difficultés de la route. Les pierres et les fautes de français ne sont pas au ciel, mais bien dans ton ignorance et sur la terre où tu marches, au Balzac. C'est moi, la vieille Juju, qui est son son nom, qui te le dit et qui te le trouverait quand tu voudras aux gros hommes que tu es. Ah, ça a dû lui faire plaisir avec vous parce que peut-être qu'il était quand même un peu perturbé par le balzac. C'est dans le genre roman architectural et il y a évidemment plein de genres littéraux. On peut dire que c'est vrai qu'il y a une concurrence de rêve. Ah oui. Et donc ça a dû faire plaisir avec vous. C'est l'architecture littéraire dans les deux cas. Alors c'est un petit peu, on pense à la statue de Rodin un peu de balzac. C'est un peu dans ce personnage gargantuesque qui était bourreau de travail néanmoins. Bien, autre exemple qui finalement ouvre sur l'actualité de l'histoire. Par exemple, Juliette a finalement été heureuse en exil parce que la fois Hugo était près d'elle, l'Irmesès n'est pas Paris donc elle le voyait. Il n'était pas sollicité ni par l'Académie française ni par la politique et pour elle c'est un moment heureux. Et notamment, bien qu'elle dise qu'elle ne devrait pas le faire, elle célèbre le 2 décembre à sa manière. Le 2 décembre c'est le coup d'État, le coup d'État qui a menacé la vie du goût au moins. On pense qu'il aurait été arrêté peut-être plus. Et elle, pour elle, c'est peut-être le début du bonheur. Alors je vous donne juste un exemple qui relie la petite et la grande histoire. Par exemple, en 56, donc le coup d'État a eu lieu 50 plus tôt. « Cher adoré, quand je compare cette journée d'aujourd'hui toute maussade que tant l'absence me la fasse avec celle d'il y a 5 ans à par ailleurs je me crois dans le paradis et je remercie Dieu de toute mon âme de me donner un anniversaire si doux en regard d'une date si lugubre où ta liberté et ta vie ont couru de si grands dangers. Quand j'y pense j'en tremble encore pour me rassurer de ces hideux souvenirs je regarde ton paisible alors elle dit Lucoute mais c'était le lockout qui était cette pièce vitrée au sommet de la maison de Hugo atelier de verre dans lequel il travaillait. Donc je regarde ton paisible Lucoute qui sourit au soleil couchant et les jeunes vont le chanter etc. Donc vous voyez le 2 décembre pour elle presque du début du bonheur de même quand ils sont en voyage quand ils sont en voyage elle n'écrit pas la correspondance s'arrête et pourquoi ? Parce qu'elle vit avec Hugo Alors un dernier exemple peut-être pour parler de cette ouverture à l'histoire Juliette a été il est rare que Hugo la conduise dans des cérémonies officielles surtout du vivant de Madame Hugo mais elle a assisté avec lui au transfert des cendres de Napoléon les cendres de Napoléon 1er sont revenus en France et le 15 décembre 1840 la grande cérémonie grand cortège et dans la lettre que je vais vous lire on voit bien le mélange vous allez voir à la fois l'intimité la familiarité l'histoire Napoléon qui revient et Napoléon Hugo pour Hugo Napoléon a quand même été un dieu bien qu'au départ il ne l'apprécie pas Napoléon 1er bien sûr et puis en même temps la gloire de son grand homme à elle donc elle va superposer l'image de Napoléon 1er à celle de Victor Hugo souvent elle superpose Dieu et Victor Hugo en toute simplicité merci mon adoré Toutou la familiarité merci du fond du coeur de m'avoir fait assister à tes côtés au triomphe de notre empereur quelle joie quel orgueil pour moi de voir passer ce sublime mort appuyé au bras du plus sublime vivant que le monde verra jamais le mort le vivant sans Hugo oh va je sentais bien que cela de toute mon âme et plusieurs fois dans mes genoux qui obéissait à l'exaltation de mon coeur se sont voyés pour t'adorer comme tu le mérites à la face de tous et du soleil de Napoléon et double admiration va je suis bien sûr que s'il y a entre ce monde-ci et l'autre quelque communication que nous ne voyons pas l'âme du héros de la fête et on planait sur toi et n'acceptait de toute cette dépense et ce luxe de corbillard que ton admiration elle s'interrompt et elle dit je reprends mon gribouillis un peu plus tard parce que souvent les lettres s'interrompent au fil des visites et je reprends mon cher Toto donc tu me demandais tout à l'heure si je t'aimais si je t'aime oh mon adorable bien-aimé tout ton génie toute ta poésie tout ton coeur et toute ton âme ne pourraient pas créer une expression ou une image qui approche de la grandeur et de la sainteté de mon amour crois-moi bien mon Toto et toujours le sublime alors on peut faire du Hugo et comme on dit que mêlait le sublime et le grotesque Juliette a cette double tonalité dans ses lettres comme le lieu avec les dessins par exemple je t'aime je t'aime entends-tu bien je t'aime voici un jour qui ne s'effacera jamais de mon coeur comme tous ceux dans lesquels j'ai le bonheur de vivre une heure avec toi jamais je n'oublierai ton beau regard alors que le dérôme de la fête c'est Napoléon jamais mais je n'oublierai ton beau regard ton noble respect devant cette illustre mort que le bourgeois en vieux et stupide considérait comme un spectacle de Franconi qui était au cirque comme un cercueil de théâtre tu ne sais pas tu ne peux pas savoir toi-même ce qu'il y avait de rayon dans tes adorables yeux Juliette regardant à la fois le cercueil qui passe et Hugo regardant le cercueil au moment au moment où le char a passé devant nous on aurait dit que ton regard passait à travers toutes ses planches toutes ses draperies et se fixait sur le front du mort avec respect et admiration je termine je te dis tout cela sans raison et comme je peux toujours avec ces pudeurs de style mais tu sais bien que je dis vrai quand je dis qu'il y avait dans cette fête les deux chefs d'oeuvre de Dieu l'un mort est déjà sain l'autre vivant est déjà immortel il y a un peu la puissance de l'admiration je ne savais pas je veux dire qu'Hugo était à ce point admirateur de Napoléon c'est Napoléon le grand alors que vous étiez au plus grand le grand qui a quand même envoyé pas mal d'écrivains en exil je pensais qu'il est resté un peu d'ambivalence comme il y en a il y est venu je ne sais pas j'en ai un constant qui m'a aussi décrit il y est venu tout doucement c'était d'abord un réaliste du coup par famille mais son père est plus général d'empire néanmoins donc il y a un peu la figure du père c'est compliqué pour beaucoup d'écrivains c'est quand même une figure compliquée il y a aussi quand même quelqu'un qui avait un rapport aux lettres et aux arts un petit peu autoritaire mais bon tout ça montre aussi la beauté du 19ème les figures rentrent dans des légendes et évidemment pour les écrivains c'est très important et bien vous maintenant Jean-Pierre Guineau pour d'autres exemples d'écritures épistolaires qui vous ont intéressé alors on est toujours dans la grande guerre et si l'évêque Anna Fournier a fini par trouver dans la mort la vraie conclusion de sa grande histoire d'amour impossible avec Yves-Pierre Guineau parce que même si elle a aimé sincèrement Jeanne même s'il a aimé sincèrement Pauline alias Madame Simone la réalité de son amour initial est restée intacte jusqu'au dernier niveau et jusque dans les derniers jours il y a eu des tentatives non pas pour franchir les limites qu'il n'aurait pas voulu franchir mais l'amour était toujours là avec Yves-Pierre Guineau de totalement inverse faire l'amour et faire la guerre à partir du 10 août 14 Apollinaire a décidé qu'il n'avait pas d'autre choix et sa technique pour rester vivant c'est de canaliser son énergie vitale en érotisant tout ce qui tourne autour de lui il y a plusieurs femmes qui passent dans la vie d'Apollinaire là aussi il y a d'abord la belle Marie-Laurence ça c'est au tout début de la guerre c'est au moment où il va s'engager volontaire car il n'est pas français Apollinaire et puis il va y avoir Louise Despellini-Châtignon et puis il va y avoir Madeleine Pagès et puis il va y avoir sa femme la belle Rousse Jacqueline Coll avec toutes c'est la même technique alors il les aime successivement c'est pas un cœur d'artichaut c'est simplement que la précédente Louise c'est une femme très moderne qui a sa vie aussi Madeleine c'est une histoire très curieuse Madeleine ce sont d'abord purement pendant longtemps des amours épistolaires et puis le jour où il va la voir puisqu'elle vit en Afrique du Nord et puis en Algérie je ne sais pas ce qu'il s'est passé il s'est passé quelque chose de très étrange mais de toute façon il va y avoir entre temps la blessure d'Apollinaire et après il est plus commune il s'est passé quelque chose qu'est-ce qui s'est passé je n'en sais rien il y a un mystère est-ce que sa blessure l'a rendu en partie impuissante on ne sait pas ce qui s'est passé mais toujours est-il que ces amours épistolaires magnifiques avec Madeleine Pagès vont se détériorer et puis il va finir par épouser la Cucone la belle rousse et ce sera une autre histoire et de toute façon la grippe espagnole passera par là et achèvera le travail de la guerre c'est-à-dire qu'affaiblit parce qu'il avait pu vivre Apollinaire qui était par ailleurs une force de la nature va mourir dans les conditions que l'on sait alors tout est érotique chez lui c'est absolument incroyable alors on peut citer quelques exemples ce poème je pense à toi mon loup ton coeur et ma caserne mes sens sont des chevaux ton souvenir et ma luzerne ce qui est merveilleux c'est que l'épistolaire et la poésie sont indissociables chez Apollinaire très souvent ces lettres sont des poèmes des poèmes envoyés par lettres donc entre lettres et poèmes on a beaucoup de mal à faire le départ parce que c'est un peu la même chose il y a cette sorte d'interpénétration entre ces amours épistolaires entre sa vie de poète et ses oeuvres de poète je te quitte pour ce soir Malou je reprendrai demain ma tâche préférée t'écrire c'est-à-dire vous sentir près de moi mon adoré je t'embrasse partout sur tes mains sur ta bouche sur tes pieds sur l'enflure exquise que tu transportes et qui te fait te balancer comme un beau navire à bientôt et pour toujours ton fidèle à la mère voilà mon cher petit loup je t'adore mon cher petit loup je t'aime ma chère petite étoile palpitante je t'aime corps délicieusement élastique je t'aime vulve qui serre comme un casse-noisette je t'aime saint-gauche si rose et si insolent je t'aime vous vous rendez compte que l'homme qui écrit ça est au coeur des tranchées ça fait penser à ce que Lesnos peut écrire à sa belle du fond de son camp pour lui souhaiter son anniversaire alors qu'elle est restée parisienne avec tous ses amis lui du fond de son camp de concentration peu de temps avant de mourir va être capable de lui envoyer des lettres qui lui impulsent de l'énergie fabuleux c'est ce qui se passe avec Apollinaire du fond de son et puis alors avec un peu plus tard avec Consuelo on a à faire encore à autre chose elle va conjurer la distance d'abord en écrivant ses fameuses lettres du dimanche à son mari dont elle sait très bien qu'il risque sa vie puisque contrairement à certains boulistes d'opérettes comme Claudel ou Saint-Jean de Perth qui ont choisi la distance de l'Atlantique entre eux et le théâtre des combats Antoine de Saint-Exupéry n'a cessé de chercher à se battre et il a fini par se battre alors qu'il avait dépassé depuis plus de 20 ans l'âge limite des pilotes de chasse et grâce à la relation qu'il avait avec les Américains il a repris du service sur son avion de chasse et il a fini par mourir alors ces lettres de Consuelo la femme de Saint-Exupéry avant sa mort et après sa mort elles sont magnifiques toute sa vie la sud-américaine qu'elle était a gardé ce charme qu'on retrouve chez Jane Birkin c'est-à-dire cette langue à la fois charmante un peu approximative où on n'a jamais oublié ses racines comme certains n'oublient jamais leur accent et eh bien la meilleure chose à faire c'est de vous lire une de ses lettres de Consuelo de Saint-Exupéry L'amour après la mort qui est datée de fin décembre 1944 eh bien oui Saint-Exupéry c'est mort de façon très mystérieuse d'ailleurs le 31 juillet 1944 30 années jour pour jour après la mort de Joref qui est mort le 31 juillet 1914 c'est le premier tué de la grande guerre de toute façon Joref eh bien Saint-Exupéry c'est jour pour jour 30 ans plus tard et voilà ce que quelques mois après sachant parfaitement qu'il est mort Consuelo lui écrit que j'aille très loin en train en avion sous la mer par la terre j'ai l'impression que jamais je ne pourrais arriver jusqu'à toi Tonio Tonio mon homme mon fils mon gluché fais sonner les grandes cloches parce que je ne peux pas respirer j'ai grossi en attendant la houle qui va te ramener je tombe avec les feuilles avec la pluie avec ma joute de fête je ne peux pas marcher à force d'attendre le moment où j'aurai tes yeux ronds comme des fleurs tu ne vois pas que je ne peux pas arroser l'arbre de Noël pour le faire grandir mon mari des étoiles j'ai de tout petits pieds et de toutes petites mains il faut que tu reviennes m'aider je ne sais pas comment j'ai marché depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui ma vie fut un immense vertige à présent j'ai des cheveux gris j'ai tellement de larmes dans ma bouche que cela me suffirait pour voir toute ma vie pourquoi Tonio mon Tonio mon mari mon mal et mon bien mon ciel et mon enfer pourquoi es-tu parti pour ne jamais revenir je ne peux pas le croire je ne veux pas le savoir tu es parti dans ton avion le 31 juillet en mission de guerre et tu n'es pas revenu pas de nouvelles victoires l'année va finir il faut que je l'accepte et si je l'accepte c'est pour t'aimer davantage comme je t'aurais aimé si tu étais revenu comme toi aussi tu aurais fait la même chose pour moi Seigneur à la couronne d'épines arrache-moi le coeur pour qu'il ne me fasse plus mal tu sais toi que Tonio est tout pour moi sans lui je ne suis rien sur la trappe de ma chambre d'hôtel j'ai un livre de lui son portrait avec son manteau de soldat au cuir et ses fines mains d'homme comme des ailes et sa barre de pouce avec mes larmes Seigneur grand et miséricordieux je te donne ma peine et ma douleur mon père aide-moi je n'ai personne pour aimer pour attendre pour embrasser ma maison est devenue petite seule ma fenêtre reste ouverte pour faire entrer le ciel où il est parti en s'envolant pour ne pas revenir rendez-le moi mon père je vous en prie faites un miracle si vous me le rendez dans sa tendresse je le coifferai je le laverai je l'embrasserai et ensemble nous irons jusqu'à vous est-ce que l'un ou l'autre vous avez encore des choses à nous dire dans le prolongement de votre de ce que vous avez raconté ce matin des remarques peut-être l'un sur l'autre l'un sur le travail de l'autre je trouve que la lettre qui n'est pas forcément un genre qui figure dans nos programmes scolaires par exemple à part notre marquise préférée marquise de Sévigny mais je trouve que la lettre c'est un espace de liberté vraiment comme on l'a dit tant du point de vue de la forme parce qu'au fond il n'y a pas de codification bien sûr qu'il y a souvent l'apostrophe léminère on demande des nouvelles etc mais il y a oui un espace de liberté on a parlé d'enfantillage c'est pas de l'enfantillage c'est un terme qui ne me convient pas mais une liberté retrouvée du langage vrai et ça me paraît très important voilà et peut-être pardon j'oriente ce que vous allez me dire mais vous ferez ce que vous voudrez de ma question j'en tiens qu'il y a vous m'avez dit au téléphone quand on s'est parlé avant cette séance que l'âge d'or de la lettre qui s'est ouvert en réalité avec la première guerre mondiale vous me direz pourquoi mais surtout c'est terminé aussi j'ai eu cette impression dans ce que vous disiez avec les années 70 peut-être avec la télé peut-être avec vous m'avez parlé du fait que la lettre devenait un tout à l'égo j'ai adoré cette expression tout à l'égo et j'aimerais peut-être pour finir que vous nous donniez un point de vue comme ça un peu plus haut ou deux plus hauts sur le genre épisterait alors je vais vous rassurer il y a il y a quelques années j'avais lancé une opération à mon temps j'étais encore en radio france aux étudiants de radio france de m'envoyer les plus belles lettres d'amour qui dormaient dans leurs archives j'ai reçu beaucoup de lettres et j'ai remarqué quelque chose à partir de 68 70 dans une société qui est toujours une société d'enfants galetés on bascule vers ce que j'ai appelé dans un de mes livres il y a 20 ans le clair de tout à l'égo de l'hyper narcissisme aujourd'hui c'est un des outils sans précédent aujourd'hui grâce au web qui est à la fois une chose magnifique et puis une chose terrible ambiguë comme toutes les créations humaines eh bien un journal intime se transforme en blog les lettres se transforment en courriel parfois en SMS mais ne pensez pas pour autant n'opposez pas les deux j'ai fait une autre opération il y a un peu moins longtemps j'ai demandé aux français de m'envoyer les plus belles lettres qui dormaient dans leurs archives quel qu'en soit le thème c'était suicidaire parce que ça partait dans tous les sens il a fallu que je retrouve une cohérence éditoriale mais ce qui est intéressant c'est de savoir que j'ai publié 80% de lettres traditionnelles d'écriture sur papier et 20% de courriel ne confondez pas les courriels et les SMS et sachez que quel que soit le support il reste de très beaux messages et il y a des gens qui écrivent des courriels absolument magnifiques alors j'ai pu remarquer une chose à partir de 70 il y a eu un infléchissement de la lettre mais qui n'est pas radical qui n'est surtout pas définitif qui correspond à un moment et l'histoire c'est comme un balancier parfois ça va dans un sens mais tout le temps ça reviendra dans l'autre donc il faut toujours voir le verre à moitié plein et petit à petit dans les lettres que j'ai reçues à partir des années 70 il y a eu une certaine tendance qui fait que les gens qui écrivent ces lettres ne disent plus je t'aime mais disent je m'aime l'autre devient une sorte d'objet on l'instrumentalise il devient quelqu'un qui vous apporte du plaisir physique qui vous apporte une compagnie qui vous apporte un beau reflet de vous-même et on l'instrumentalise comme tel or l'amour c'est pas ça l'amour c'est quelque chose qui est tourné vers l'autre mais je vais vous rassurer tout de suite parce que je vais vous lire un des plus beaux textes que j'ai vu éditer et qui prouve les passés et qui prouve que l'amour s'ensemble d'abord et quand on répondra à vos questions tout à l'heure on parlera encore de Victor Hugo et j'ai aussi un exemple que je réserve pour tout à l'heure de Victor Hugo et sans doute de la plus belle lettre d'amour qui est écrite mais pas dans les circonstances que l'on croit alors je vais m'adresser à vous vous allez devenir l'espace de quelques minutes de Diz Domnac dont je pense qu'elle est toujours vivante de Diz Domnac qui est lyonnaise vous êtes de Diz Domnac vous êtes entré dans la résistance lyonnaise en 1940 à 16 ans et vous êtes tombé amoureuse des chefs de votre vainque Rivière c'était son nom curieusement comme le meilleur ami d'Ana Fournier vos amours ont survécu à l'occupation mais Rivière vous a abandonné en 1944 alors qu'il s'est engagé pour l'Indoché en 1945 en proie à un immense chagrin vous avez rencontré Bernard qui est devenu votre époux en 1952 Rivière est réapparu il vous a retrouvé marié mère de famille pour vous annoncer qu'il n'avait jamais cessé de vous aimer et pour vous dire qu'il venait vous chercher après une semaine de tempête intérieure vous avez préféré votre mari et votre famille et votre famille et en mai 92 lorsque Bernard est mort au terme 92 bien après 70 au terme d'une épouvantable maladie d'Alzheimer qui aura duré 6 ans et qui fait qu'il était gravataire que vous ne pouviez plus communiquer avec lui que par un maintement de paupières quelques jours après sa mort vous lui avez écrit la lettre d'amour posthume que je vais vous lire et qui est sans doute une des plus belles lettres qu'on ait jamais écrite par un écrivain professionnel et qui prouve bien entendu que l'amour peut transcender la mort mai 92 c'est toi qui m'as fait signe tu m'as vu un peu perdu à l'entrée de cette grande salle à manger plein d'étudiants inconnus tu m'as regardé et tu m'as fait signe de venir m'asseoir à côté de toi tu m'as choisi j'avais 20 ans et je sortais d'un grand chagrin d'amour toi tu renaissais après la l'estapo et la prison janvier 45 plein de douleurs encore mais aussi de promesses tu m'as entraîné dans ton envie de vivre tu as creusé la trace et sans m'en apercevoir je t'ai suivi et puis je t'ai rencontré de face nous nous sommes revenus moi avec mes exigences et mes révoltes toi les pieds bien plantés dans le sol l'homme du quotidien celui qui sait déjà que chaque jour doit peser son poids et nous avons marché ensemble pendant 30 ans pendant ces 30 années moi aussi j'ai eu l'occasion de te choisir une fois dans le trouble dans le doute et dans l'espérance malgré le courant qui m'entraînait comme un noyer s'accroche à son radeau je t'ai choisi et la mer s'est calmée joie de regarder nos enfants dormir avant d'aller nous coucher bonheur des nuits partagées corps contre corps chaleur et fraîcheur mélangées plaisir des caresses et des combats alternés plaisir du plaisir de l'autre désir qui submerge tout et laisse ensuite pantenant dans la confusion des corps et dans la communion des cœurs tout cela nous l'avons connu avant de le perdre car tu t'es enfoncé peu à peu dans le marais boueux de la maladie et nos beaux mots d'amour secret ont été remplacés par des barbarismes médicaux créés sur la place publique de l'hôpital apraxique 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 de qui parle-t-on ici ? mais rien n'a plus nous séparé nous étions cousus ensemble à petits points et à points lancés et la couture a menu bon bouleur et tendresse présence mystérieuse au cœur de la maison jusqu'au bout tes yeux ont parlé et jusqu'au dernier jour ton regard m'a fait signe voilà la lettre de deux mises d'homme à Saint-Marie que la terre leur soit légère ils ont été et ils savent je suis très très émise je crois que c'est plus que je m'aurais imaginé pour ma part je pense qu'il est temps maintenant de donner la parole à la salle je suis sûre que toutes ces lettres toutes ces intimités même si ce n'est pas toujours facile à commenter suscitent en vous des remarques des questions des envies de partager certaines impressions monsieur je prends les deux questions oui très bien oui j'ai particulièrement apprécié les mots d'introduction de monsieur Guillaume où en fait il nous a fait remarquer que Jean-Marie Stolet contenait des sujets existentiels bon moi est-ce qu'il ne faut pas se retourner un petit peu vers les grands mythes je veux dire entrez le finis de l'absence par exemple et si la citation de la terre de Musée convoquait Schilla et Goethe dans leurs amours et moi je me tourne avec quelqu'un qui vécu à l'époque Schilla et Goethe vers Frédéric qui a traité de l'absence de l'amour dans sa quête du dieu absent et plus le dieu se faisait absent plus la quête était intense à une époque à une époque on pensait encore que la littérature pouvait changer le monde bon beaucoup de décennies plus tard Rainer Maria Rilke dans le sonnet à Orphée sonnette à France concrédient un petit peu sur ce sujet et je veux dire que vous avez franchement un petit peu la problématique de Rilke qui voulait conjoint le monde des morts et le monde des vivants c'est à dire supprimer le stix alors je vais prendre ici un petit peu à la lecture du texte de monsieur Sabot à l'hôtel de Comon que le mardi est notre dix merci oui merci pour cette évoquation littéraire particulière sur la forme épistolaire mais il me semble qu'il y a une asymétrie entre les lettres que vous avez évoquées et les réponses qu'on ne connaît pas par exemple dans les lettres d'Apollinaire à l'eau on connaît celle d'Apollinaire mais est-ce que vous avez des références sur les textes qui nous permettraient de savoir comment le dessinateur a répondu que ce soit avec Madeline Pagès que ce soit avec vous et plus récemment les lettres que vous avez été écrits par Roger Stein sur les lettres à une inconnue écrite par un soldat de l'intain beaucoup de correspondants sont un peu dédiculisés parce qu'on voit mal sauf dans ce que vous avez évoqué à la photo de Juliette même si Victor Hugo n'a pas écrit ou répondu à ses lettres l'influence de Victor Hugo à bonifier un peu ce style et amplifier les évocations qu'elle fait donc est-ce que vous pouvez nous renseigner sur les ouvrages qui illustrent cette pertinence entre les deux correspondants je veux dire il y a peut-être une dernière question alors pour la dernière question qui est peut-être plus peut-être plus simple d'y répondre que la première vous avez raison très souvent il y a une grande injustice d'abord dans certains cas les lettres en retour n'ont pas existé pas de lettres en retour pour Alain Fournier avec Évon de Kébrecourt pas de lettres en retour quasiment pas avec Anne Bruneau en revanche un fabuleux flux dans les deux sens avec Pauline Le Batry avec Mme Simone et toutes les lettres ont été éditées et là c'est assez remarquable et il est de son sévère parce qu'elle traduit plein de choses je ne vous ai pas lu un passage tout à l'heure on fera peut-être si on a le temps qui est un des passages les plus émouvants Mme Simone privilégiait sa carrière d'actrice et elle a décidé un jour d'aborter et de recourir à l'IVG et une hypocrite une chose n'était pas aussi déclarée que la leçon aujourd'hui et ça c'est le drame fondamental de Fournier c'est un des drames qui rapproche de la mort c'est une chose qu'il a très 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 mal vécu il respectait Mme Simone il a donc il y a une lettre dont je vous dirai cinq lignes tout à l'heure qui est absolument magnifique car malgré la douleur qu'il ressent il reçoit quand même parce qu'il l'aime plus que tout le besoin de la réconfortée malgré tout le drame que ça a déclenché donc là il y a des choses magnifiques mais très souvent pour différentes raisons dans l'autre sens soit ça a existé ça n'a pas été conservé soit la postérité est un peu honteuse parce qu'elle privilégie la star l'être connu et puis le reste a été négligé donc c'est très très important à gérer dans le deux sens pour répondre à la question est-ce que vous pouvez pour moi relancer sur ce sujet comment a-t-on les lettres est-ce qu'ils avaient des copies chez eux ou bien ce sont ces femmes qui ne répondaient pas mais qui avaient tout de même le sens aigu de l'importance de ces lettres qui les ont données ensuite parce que les lettres par définition il faut bien que quelqu'un un jour les révèle et c'est en général le destinataire sauf à ce que celui qui les a écrites en ait conservé des copies donc au fond elles n'ont peut-être pas répondu mais elles ont conservé et elles ont donné à la prospérité c'est tout le problème très très souvent d'abord il arrive que l'un des deux détruisent en estimant que c'est sa vie elle n'y est que ça ne regarde personne pendant très longtemps les gens prenaient des doubles des lettres ils l'envoyaient c'est ça qui est merveilleux avant l'ère des photocopieurs avant l'ère du mail qui lui aussi peut être très destructeur si on défasse mais très très conservateur si jamais on défasse pas ces disques durs en espérant qu'il ne s'est pas pas tout seul mais bon on ne sait pas c'est aléatoire mais cela dit bien sûr on est très dépendant de ce qui se passe à ce moment là et des aléas de l'histoire dans le cas présent les choses ont été conservées de part et d'autre et puis alors en ce qui concerne les lettres possibles évidemment elles ont été publiées comme telles puisqu'elles ne sont jamais n'ont jamais été élues par leurs de la terre en ce qui concerne les lettres du dimanche soir les lettres de Consuelo à certains périls mais monsieur pour la première question qui est très importante vous avez prononcé le mot magique qui nous rappelle pourquoi la correspondance est quelque chose d'universel c'est le mot absence qui nous relie au temps et à l'espace et ce sont les deux concepts clés de l'ère moderne nous avons une illusion aujourd'hui nous avons l'illusion l'homme a l'illusion d'être d'être indépendant de ne plus dépendre des solidarités d'humaines d'être autonome et d'avoir domestiqué on en a un bon exemple quand on vient ici de Paris en trois heures d'avoir domestiqué l'espace et le temps c'est une illusion et cette éducation Péry fait partie des gens qui très tôt dans son oeuvre ont développé une écologie sur toutes ses formes qui ne résumait pas à l'appel de la forêt ou du plein air chez lui il y avait l'écologie de l'argent il y a aussi l'écologie du temps c'est à ce prix qu'on touche l'universel et là où la lettre est quelque chose de magique c'est que bien sûr elle ne cesse de jouer par rapport à la séparation c'est-à-dire par rapport au temps et par rapport à l'espace espèce de triangle perpétuel et donc totalement universel c'est ce qui la rend universel et dans la correspondance de Juju et de Drouet et du Gour on l'a bien vu ce qui est très important et surréaliste c'est cette période folle de l'exil où à la fois ils sont côte à côte lui est dans son look-out il est à Osilaos il la voit il se voit depuis leur balcon respectif ils sont ensemble et en même temps ils ne sont pas ensemble et donc très curieusement le temps et l'espace jouent un rôle primordial vous vous rendez compte cette durée de l'exil c'est quelque chose d'incroyable ça fait penser à ce qu'a été l'exil de Gaule à partir de juin 1940 et puis à son autre exil qui a été sa traversée du désert il y a des gens qui ont eu un rapport avec le temps et avec l'espace absolument incroyable et qui a été déterminant de leur trajectoire c'est le cas du Gau et de Juliette pour toutes les raisons qu'on citait tout à l'heure donc vous avez vraiment prononcé les mots-clés c'est ce qui fait qu'on touche à quelque chose d'universel d'existentiel de fondamental c'est ce rapport qui est accessible à tous qu'on a tous en tête j'ai lancé pour la fin 2018 avec l'armée un parole de nos soldats c'est très intéressant de voir que les gens qui aujourd'hui sont impliqués hommes et femmes dans les opérations extérieures et puis leur famille car un soldat c'est pas seulement celui qui se bat c'est toute sa famille le rapport qu'ils ont d'une part avec les lettres traditionnelles et d'autre part avec les courriels et avec les SMS ils ont la chance aujourd'hui période bénie à cet égard d'avoir fromage et dessert le courriel le SMS le rapport de la communication instantanée celle qui leur faisait tant défaut quand il fallait deux mois pour qu'une lettre fasse le trajet entre la France et les contrées lointaines dans des périodes pas si anciennes que ça et puis ils ont la lettre et je peux vous dire que la lettre traditionnelle ils y tiennent toujours parce que la nuit au coeur de la nuit qu'est-ce que leur transmet la lettre ? pas uniquement les mots de l'instantané le courriel ne vous transmet pas jusqu'à quoi du montère le parfum de son expéditeur ne vous transmet pas l'empreinte de ses rêves déposées sur le papier c'est autre chose et qu'est-ce qu'ils ressortent la nuit ces soldats et ces soldates quand ils ressortent quelque chose ils ressortent cette lettre porteuse du parfum de l'écriture de l'intimité de celui qui l'a envoyé c'est quelque chose d'irremplaçable c'est pour ça qu'il y a un bel avenir croyez-moi entre la synergie du papier et du pixel je voulais juste répondre à un monsieur même si il était plutôt question de lettres éditées par Jean-Jacques pour la conservation c'est vrai que le problème était qui conserve ces lettres alors dans le cas pour une petite précision dans le cas de Juliette Roy Hugo a tout conservé et à la mort de Juliette donc en 1883 il a tout donné à la famille de Juliette elle avait un neveu et c'est à partir de ce moment-là que les lettres se sont dispersées heureusement on les retrouve mais Hugo avait seulement tout conservé comme il conserve d'autres choses j'ai envie de travailler avec du plan sur les mots d'enfant Hugo collectionne les mots de ses petits-enfants il y a une sorte de parole intime qu'il conserve 22 000 lettres il les a conservées c'est comme un massif c'est quand même un cadeau de celui qui n'a pas beaucoup écrite c'est une sorte de cadeau d'autres questions peut-être pendant que vous m'atturiez votre question ma voisine fait un travail absolument magnifique sur Juliette sur Victor Hugo et j'ai en tête une des plus belles lettres d'amour de Victor Hugo on l'a tous appris au collège au lycée mais on a peut-être oublié de vous en donner la véritable signification qui est beaucoup plus terrible que ce qu'on pense demain dès l'eau à l'heure où blanchit la grimpagne je vais partir alors la noxa c'est pour raconter que Hugo est tourné sur la tombe de sa fille et qu'il est reparti et qu'il a écrit ce poème c'est beaucoup plus grave que ça le mois où Léopoldine est morte Hugo lui avait fait une promesse il allait passer une part non négligeable de l'été avec elle car elle était enceinte jusqu'au nord et puis et puis et puis Hugo qui est pour le moins polygame ce que disait mon autre voisine tout à l'heure et bien il a rencontré Léonie Billard et oui et Léonie Billard a changé ses plans pour cet été là normalement il devrait passer début de l'été avec sa fille pour les raisons que j'ai citées et puis continuer comme tous les ans faire son grand voyage avec Juliette et cette année là ils vont en Espagne mais oui mais il a rencontré Léonie Billard et avec Léonie Billard il va se passer des choses au début du mois qui vont se substituer autant qu'avait promis Hugo à Léopoldine et donc il va lui mentir il arrive un soir chez elle et quasiment le lendemain alors qu'il devrait rester au minimum 8, 10, 15 jours peut-être 3 semaines il crée une femme il va mentir à tout le monde il va mentir à Léopoldine il va mentir à Juliette il va raconter qu'il a un problème de passeport et qu'il doit retourner à Paris mais il va retourner à Paris pour sauter Léonie pour rien d'autre et donc et donc de Madello va leur plancher la campagne c'est beaucoup plus terrible que le fait d'être allé sur la tonte de sa fille après sa mort c'est sans doute ce qu'il a dû lui dire en lui mentant il va être obligé de repartir parce qu'il a ce problème de passeport à régler pour que son voyage en Espagne soit viable il lui ment et il ne sait pas dans quelles conditions tout ça va se dénouer donc il repart à Paris il s'occupe de Léonie et puis après il partira en Espagne avec Juliette et puis en revenant d'Espagne dans le sud-ouest un jour en s'attablant à une ouberge pour déjeuner avec elle on lui donne un journal et dans ce journal il ne lui dit pas le bon entendu de la mort de sa fille mais de ses obsèques avec le recul il n'y a pas de SMS à l'époque c'est quelque chose de terrible et c'est une chose ce mensonge il ne s'en remettra jamais parce qu'il ne peut pas s'empêcher de penser que si il était resté et que s'il n'avait pas menti et que s'il était resté comme poème avec sa fille peut-être le destin aurait-il été différent voilà c'est tout c'est terrible et ce poème c'est la plus belle lettre d'amour qu'Hugo ait écrite à l'Evoldine il faut vous rappeler dans quelles conditions Hugo a ses relations sont détériorées avec sa femme c'est qu'elle l'a trompé sa femme à un moment donné avec Sainte-Beuve il faut savoir que Hugo était passablement priapique et que Hugo était un amant terrible et que je pense que sa femme n'en pouvait plus car il devait la réveiller 5, 6, 8 fois par nuit et que c'était épuisant alors elle a trouvé dans Sainte-Beuve un amant comment dire paresseux on dit de Sainte-Beuve qu'il avait la verge coudée et que ça lui compliquait un petit peu les choses peu importe quelle que soit la vérité Sainte-Beuve était un amant reposant mais ça a été terrible dans la vie du jour mais ma voisine sera à certain moment beaucoup plus petite que moi je voudrais rajouter une petite histoire de lettres qui se grève sur ce que vous venez de dire Juliette en effet ne s'est pas méfiée elle n'a pas saisi la relation avec Léonie Biard et à un moment donné juste avant le coup d'état l'année 51 était terrible à tout point de vue Hugo devait faire un choix parce que c'était compliqué de donner de front tout ça et Léonie a envoyé à Juliette les lettres que Hugo lui avait écrites ce qui veut dire que Juliette a découvert par lettres par les lettres d'amour enflammé de Hugo à Léonie la relation qui durait depuis effectivement plusieurs années néanmoins il a fait son choix et il a choisi Juliette qui l'aurait les femmes sont redoutables donc vous voyez que la lettre a été cette fois-ci aussi redoutable décisive il faut vous rappeler que Léonie c'est cette femme avec laquelle Hugo est pris en flagrant délit d'adultère mais à l'époque les règles étant ce qu'elles sont c'est elle qui l'a emprisonné elle est allée à la prison de Saint-Hazard elle a été emprisonnée Hugo avait d'abord son immunité d'un politique et puis de toute façon c'était les femmes donc vous confirmez que madame Hugo que Hugo a été très jeune de Saint-Beuve ils se sont brouillés c'était de très bons amis avant ça a bien à nous en plusieurs années ils se sont brouillés il y a eu un froid mais c'était pas quand même un ami à l'amour leurs relations se sont apaisées Saint-Beuve n'a pas toujours été temps avec Hugo dans ses critiques littéraires voilà c'est une amitié gâchée oui la raison pour laquelle Hugo avait des rapports aussi forts avec sa fille Le Pauline c'est qu'elle ressemblait très fortement à cette femme qui était la sienne et qui on pense qu'Hugo n'a jamais trompé sa femme avant l'histoire de Saint-Beuve après finalement il a pris sa branche c'est ce qu'on peut se dire il l'avait déjà volé à son frère cette femme il l'a volé à son frère aidée si je puis dire il ne faut pas des femmes ou des objets je pense aussi aux lettres de Hugo à ses enfants elles sont magnifiques ce sont des lettres d'un papa ce qui est très étonnant au 19ème siècle de la part de ce petit homme ce sont des lettres magnifiques petites lettres évidemment souvent un dessin est là pour dis-je plutôt que d'écrire l'architecture de telle église je t'envoie un petit croquis il y en a beaucoup à l'épaudine qui était l'aînée mais pas seulement il y a peut-être un autre travail à faire sur les lettres aux enfants les lettres aux enfants ce sont des lettres d'amour il y a eu aussi Adèle Hugo il y a aussi un problème en angleterre alors Adèle Hugo la fille oui une des rites de Hugo je pense qu'il a eu quatre enfants non ? oui il y a eu un enfant Léopoldine s'appelle Léopoldine parce qu'il y a eu un petit Léopold avant qui est mort mais il a eu quatre enfants quatre enfants oui et parmi ces quatre enfants il y avait une fille qui s'appelait Adèle Hugo elle était partie en Angleterre je pense elle était en exil elle était tombée amoureuse d'un soldat en Italie c'est simple et elle en a fait presque de la dépression je ne sais pas donc ça a dû être pour Hugo encore un autre châne parce qu'il lui a envoyé de l'argent je pense elle a fui au bout du monde elle a recherché au bout du monde au Canada elle a été à la barbade elle a recherché de ce lieutenant Pinson je le prononce à la française qui était c'est une jeune fille qui a dépéri dans l'exil elle s'est ennuyée bien sûr mais elle avait sans doute des problèmes psychologiques et Hugo là aussi se sent très coupable de sa femme le mettait en garde attention notre fille prend des airs de vieilles filles elle rumine beaucoup et elle a été internée et donc c'est le seul des enfants du tango qui lui survécu mais elle était à la zile de Saint-Mondé Saint-Mondé où était également enterrée la fille de Juliette au cimetière ils allaient voir leur fille à Saint-Mondé l'un au cimetière l'autre à la zile et Léopoldine est morte noyée je pense avec son mari sur la scène c'est bien ça à Vilquier c'est ça ? à Vilquier qui est entre le mascaré alors quand on en parle les habitants de Vilquier vous disent non il n'y a pas de mascaré en tout cas il y avait sans doute un temps qui n'était pas qui n'était pas conforme à une navigation paisible et puis il faut dire aussi quand un bateau s'est vigné les vêtements quand on parle de conservation Hugo a conservé comme des reliques c'est exactement le mot les vêtements de ce jour-là de Léopoldine et la maison Victor Hugo de Paris ne vous les expose pas mais les a dans sa conservation donc il y a la robe de Léopoldine je vous ai sûre moi j'avais fait un travail sur les tissus et quand on vous sort la robe de Léopoldine ou bien la petite chaussure de Jeanne sa petite fille à ma petite Jeanne qui l'a signée bon c'est émouvant c'est émouvant donc vous voyez l'idée de garder tout les lettres les joignes de mariée Léopoldine aussi Léopoldine qui était récemment mariée qui faisait cette promenade en avance je pense en rave oui qui était sur le coin d'accoucher et son mari est mort en essayant de la sauver c'est ça c'est ça c'est vrai merci d'autres réactions peut-être madame à quel endroit merci merci infiniment de cette matinée c'était remarquable je voulais dire justement des personnages comme Hugo ou comme Rodin ça doit être extrêmement difficile quand on est les enfants de pouvoir s'éclore de pouvoir vivre parce que cette personnalité est tellement forte tellement extraordinaire mais elle n'a plus dans l'histoire du monde le docteur Hugo c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et ça va être très difficile pour les enfants de vivre à côté oui sans doute mais je trouve que pour la vous avez raison la structure de Hugo qui sans doute est écrasante on n'a pas l'impression dans la vie intime à travers des lettres à la famille qu'il ait été ce père absent c'est sûr un petit peu sans doute quand il part en voyage mais il y a un souci réel et je répète ça pour ces enfants qui est assez rare à l'époque assez rare y compris de participer à leurs jeux y compris d'aller vers leur langage de construire il y a un autre objet moi qui m'aime beaucoup c'est une petite maison de boupées fabriquée par Hugo avec des cartes à jouer il a fabriqué une maison de boupées avec son ami Louise Bertin qui était la fille du grand patron de presse Louis Bertin et avec les initiales des enfants quel père père de France académicien en plein 19ème siècle on confie tous les enfants du personnel à ce souci des enfants alors sans doute qu'il y a eu une rivalité avec Charles Hugo à l'écrit Charles Hugo son fils aîné a été journaliste écrivain là c'est sûr que sur la carrière de Charles Hugo écrivain il y a eu un point terrible mais il a écrit néanmoins il a adapté Les Misérables en pièces de théâtre François Victor a été aussi dans l'ombre de son père mais il y a eu quand même une expression alors je ne peux pas aller plus loin parce qu'on n'est pas vraiment fait des liens intimes je suis frappée de l'attitude de Hugo sur l'enfance mais le travail remarquable j'insiste qui est fait sur Juliette c'est que ce n'est pas ce n'est pas facile non plus Hugo n'aurait peut-être pas été Hugo sans Juliette et le fait de mettre en lumière ce que un de mes maîtres qui était Emmanuel Le Roi-Laduré appelait les qui-va-avec quand il parlait des qui-va-avec moi je vais vous en donner un bel exemple pour finir enfin pour sur une autre de ce qu'il y a j'avais il y a un certain nombre d'années à une époque où je co-dirigeais la publication de la Poste déclenché au siège social de la Poste qui est à Boulogne à l'époque un concours un concours interne la plus belle lettre du facteur en vendant aux gens qui étaient facteurs ou qui n'étaient pas de technologie des facteurs et puis j'avais demandé aux trois mille postiers qui étaient sur ce site à Boulogne de m'envoyer les plus belles lettres qu'ils avaient dans leur grenier je dis concours local et voilà ce que j'ai reçu alors vous allez voir qu'on est dans l'actualité pour différentes raisons puisque ah ben je vais pas vous dire pourquoi vous allez le découvrir c'est daté du 11 novembre 1920 11 novembre date particulière 1920 je ne vous dis pas qu'il signe cette date mais vous allez vite le comprendre ma chère Madeleine tu veux être très étonné de ce que je vais te dire je suis fiancé depuis quelques jours avec le capitaine Charles de Gaulle de la mission française à Varsovie où il est chef de cabinet le général Miesel mon fiancé est la Légion d'honneur et la Croix de Guerre avec des citations merveilleuses je suis bien heureuse il n'y a qu'une ombre à mon bonheur c'est qu'on fiancé n'était qu'en permission ici à Paris pendant laquelle permission je l'ai connu et il a dû repartir là-bas pour deux ou trois mois c'est long mais c'est bien loin nous nous marions à Pâques j'habiterai Paris mon fiancé a 22 ans il est très grand avec 82 d'un bras très beau garçon enfin nous serons très heureux l'un par l'autre je suis si heureuse que je ne sais plus où j'en suis bon baiser Yvonne le scriptop je rentre à Calais demain alors c'est magnifique je vous rappelle qu'à l'époque ils ont eu affaire à madame Danquin-Ferrand qui était une marieuse c'était comme ça petit point commun avec Fournier ils se sont connus lors d'une exposition au Grand Palais en prenant le thé exposition de peinture là aussi tout ça a été arrangé mais vous voyez qu'il y a quand même un trouble il veut détroubler elle n'est pas insensible au charme de ce grand garçon elle sous-estime encore un peu la taille parce qu'elle ne s'est pas trop approchée mais enfin il y a quelque chose et comme on parle beaucoup de première dame de France actuellement on voit l'œil qui était discrète et qui n'avait rien à se approcher je pense que de même ces applaudissements en tout cas très modestement j'ai passé une excellente matinée et je pense que vous aussi je ne vous prends pas extra-applaudissements merci 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501